Le photographe Lucien Hervé, né en 1910, est mort en 2007 et surtout célèbre pour son travail avec le Corbusier. Une exposition lui est consacrée au château de Tours. Cet observateur engagé du monde et de l'humanité aimait déconstruire les bâtiments par ses photos d'édifices historiques, modernes ou populaires. Lucien Hervé est devenu l'un des interprètes visuels qui se le plus vouait à l'architecture du XXe siècle. Stéphane Cornic nous le présente. Au jeu de paume de Tours, le photographe français d'origine hongroise Lucien Hervé, né Laszlo Elkan, fait l'objet d'une rétrospective dix ans après sa mort. Ce peintre photographe, devrait-on dire, tant ses compositions sont agencées, nuancées entre le noir et le blanc, n'a cessé de s'intéresser au beau de la rue, à l'humanité et à la dimension spirituelle de l'architecture aussi bien ancienne, traditionnelle que moderniste. Et son regard, avant de voyager du Brésil à l'Inde, il l'a formé à Paris. Il a photographié la Tour Eiffel dès avant-guerre. Ça a été la première construction qui l'a fasciné énormément. Il a retourné plus tard et d'ailleurs, pendant toute sa vie, il a trouvé que ce qui est rationnel ne peut pas être moche. On remarque déjà les traces, comment il va photographier plus tard des autres œuvres d'architecturale, parce qu'il entre dedans. Il essaie de comprendre cette architecture pour lui-même, pour traduire cette œuvre de l'espace en deux dimensions. Il emprunte à la photographie des années 1920 et 1930 la dynamique des perspectives, avec des effets de plongée et contre-plongée, et au cinéma expressionniste allemand, la stylisation graphique. Pour Hervé, armé d'un appareil photo, mais aussi d'une paire de ciseaux, la composition peut toujours être coupée ou recoupée pour obtenir un maximum d'effets. Il a dit qu'il est devenu photographe avec une paire de ciseaux. Les ciseaux, ça représente énormément de choses. Ça me permettait de regarder mes propres photos uniquement avec un œil d'un critique, éviter ce qui est superflu. À la fin des années 40, par l'intermédiaire d'un père dominicain qui collabore avec des artistes comme Matisse ou le communiste et athée Fernand Léger, Lucien Hervé va rencontrer le Corbusier. C'est notamment le père Couturier qui l'a envoyé photographier Matisse à Nice et qui l'a envoyé photographier également l'unité d'habitation en construction à Marseille en 1949, qui est devenu un grand tournant dans sa vie. J'étais très fauché, je n'avais que juste pour une nuit d'hôtel. Et j'ai fait, en une journée que j'étais à Marseille, 650 photos. J'ai été très inspiré par la collaboration avec le Corbusier Samaha. Il m'a fait crédit en disant que vous avez l'âme d'un architecte. La construction sur les détails, c'est le plus présent dans ses photographies sur les œuvres de le Corbusier, où on va jusqu'à l'abstraction. On ne comprend plus l'architecture, on est dans un jeu d'optique presque où on se perd entre les forts contrastes de l'ombre et la lumière. Suite au Corbusier, il braque son objectif sur les architectures d'Oscar Niemeyer, Marcel Breuer ou Alvar Aalto. Hervé saisit aussi la simplicité des volumes et les jeux lumineux qu'offrent l'architecture ancienne comme l'Observatoire de Jaipur et l'Abbaye du Toronnet ou l'architecture vernaculaire des îles Baleares. L'humain est rarement présent dans ses photographies. Tels des êtres fugitifs, les hommes traversent parfois la composition, donnant un sens de l'échelle. Mais le plus souvent, leur présence se manifeste de manière symbolique. Oui, le visage apparaît rarement sur la photo de Lucien Hervé. Ce sont les partenaires de dialogue, ses amis souvent, dont le visage est visible. Sinon, il est plutôt pudique, il cache le visage. C'est suffisant pour lui pour parler de l'homme en général. Ce qui le touche personnellement, il essaie de présenter d'une manière un petit peu symbolique. Comme lorsqu'il photographie l'ombre d'un ouvrier de la cité radieuse en suggérant le poids d'un seau ou fait le portrait d'un enfant au visage laissé dans l'ombre pour interpeller sur la misère. Lucien Hervé, qui disait photographier de la même manière un homme ou une architecture, cherchait toujours à suggérer l'âme d'un bâtiment, l'esprit de ceux qui l'ont construit et de ceux qui l'occupent par une épure qui visait à l'universel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !